Il y a quelques jours, après un match à Amsterdam, on apprenait que des pauvres supporters israéliens avaient été agressés par d'autres violents supporters pour de simples raisons antisémites. Je me suis rencontré avec quelques amis des 18 ans, 19 ans, des fans de Maccabi Tel Aviv. Et à la gare, il y avait des musulmans qui les attendaient avec des matraques et des bâtons et des couteaux. Et ils avaient des masques et tout ce qu'ils voulaient faire, c'est tout simplement heurter les juifs. Et Maccabi et Ajax, il n'y a pas de problème entre les groupes. Ça a toujours été très bien. Mais ils ont tout préparé, même les chauffeurs de taxi et tous les musulmans à Amsterdam se sont organisés. Il y avait plusieurs groupes de personnes et ils se sont attaqués à tous ceux qu'ils ont réussi à voir. C'était une attaque terroriste. Ce qui est terrible, c'est qu'à chaque génération, il a de nouveaux habits et aujourd'hui, l'antisémitisme, il est de racine islamiste. Et je suis désolé, je ne prends pas un ton grave pour rien, c'est que le nazi a été remplacé par l'islamiste et le drapeau nazi a été remplacé par le drapeau palestinien. Dans ce type de vidéo, quand on ne connaît pas, on vient à peine d'apprendre la situation. On se demande pourquoi des gens frapperaient des supporters israéliens pour cette simple raison. Laissons des personnes sur place, dont un enfant de 14 ans, nous expliquer ce qui a vraiment causé toutes ces agressions. Tel Aviv krijgt un pack de slaag, mais toch doet dat de sfeer pas de laisserie. Mais c'est dé culturel. Je suis inquieté par le, c'est dé culturel. Non c'est dé culturel. ze zijn palen uit de grond aan het jatten. Oh, ze doen nu allemaal maskers op. Oké. Ze gaan achter mensen aan. Poooh, oké, het loopt helemaal uit de hand. Oh, palen naar de politieauto. Zo. Zo. Taxi-chauffeur rède ook expres doorheen. Ze hadden van die bouwvakkers palen uit de grond gehaald en die op andere mensen gegooid en op die politiebussen. Ils prennent le cent. Il me semble que la police ne fait rien. Il n'y a pas d'expression. Ils prennent juste avec. Et selon moi, toutes les taxis, c'était l'heure aussi, ils ne sont pas heureux de l'action. Donc ils sont maintenant à faire tourner. Et il y a probablement, il y a de ruisse. Okabi, hooligans, étaient dans notre ville. Ils ont attaqué les gens d'Amsterdam. C'est principalement des gens qui regardaient les Arabes, ou les muslims, ou des gens qui portaient les symboles palestiniennes. Ils se sont déroulés de palestiniennes. Ils se sont déroulés de palestiniennes. Ils se sont déroulés. Ils se sont déroulés. Ils se sont déroulés de l'Arabes. C'est en fait partie de une chante longue. Il y a aussi qu'il n'y a pas d'école en Gaza, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Et ces gens, ils portaient banners avec eux. Ils portaient stickers avec eux. Un des stickers, j'ai vu, il disait, « On a fait la guerre pour le plaisir. » Ou « On a fait la guerre pour le plaisir. » Ils étaient glorifiés. Genocide. Les gens d'Amsterdam ont été déroulés. En fait, l'un d'entre eux s'est déroulé dans le canal. C'était une contre-attache, on pourrait dire. Il y a beaucoup d'impact de police, mais il s'est déroulé par les protestants. Les médias coverage des Néthelands, c'était, comme je l'ai vu, c'était très une-sided. Ces attaques sur ces Maccabi-houligans étaient des attaques anti-Semites. C'était complètement abandonné le contexte dans lequel tout cela s'est passé. Et ce contexte n'est pas seulement la violence initiale qui a été utilisé par les Maccabi-houligans, mais aussi le gouvernement qui est complicité dans le génocide. c'est un sujet aussi grave que le génocide en Palestine. Tout ça sans espérer de représailles. Attention, nous n'encourageons absolument pas à la violence ou à l'agression. Mais les faits qui ont été rapportés et prouvés par des vidéos ne peuvent rien amener d'autre que plus de violence et de tensions. Mais ce qui est surprenant, c'est que certains médias n'aient même pas réussi à avoir ces simples informations. Cela n'est pas étonnant lorsque des personnes tenant ce type de propos sont invitées sur des plateaux. Juste une question. On ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Et je ne sais pas si... Ce n'est pas le cas. Pour le coup, on a vu ces images. Ce n'est pas le cas. D'accord. Et ça n'est pas le cas. On voudrait vous remonter justement cet incident très connu dont on avait parlé. Comme il nous l'est rapporté dans le Coran, lorsqu'une nouvelle nous vient, nous devons absolument la vérifier. Alors que dire si celle-ci provient des gens qui nous détestent ou qui cherchent à nous maltraiter ? Cela nous rappelle à quel point notre époque fait froid dans le dos. Et on terminera avec ce hadith dans lequel le prophète nous dit Il y aura certes avant le Dajjal des années de grandes tromperies durant lesquelles le véridique sera démenti tandis que le menteur sera jugé véridique durant lesquelles on craindra la trahison de la personne de confiance. tandis que l'on fera confiance aux traîtres et durant lesquelles les rois ibadah vont prendre la parole. Quelqu'un a dit Qu'est-ce que les rois ibadah ? Le prophète a répondit les pervers qui s'expriment concernant les affaires générales. Le prophète 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 le prophète